Bonjour à tous, nous allons aborder dans cette vidéo la notion de VO2max. Pour comprendre ce concept, nous rappelerons dans un premier temps quelques données physiologiques relatives à l'énergie musculaire. Puis nous évoquerons ensuite le transport de l'oxygène dans notre corps. Alors l'énergie. Pour courir, nous contractons les muscles de nos jambes. Or pour se contracter, le muscle a besoin d'énergie. C'est une molécule appelée ATP qui fournit l'énergie nécessaire à cette contraction. Le problème, c'est que les quantités d'ATP s'épuisent très très vite. En quelques secondes seulement d'effort, les stocks sont épuisés. Il faut donc que le corps trouve un moyen de refabriquer en permanence de l'ATP pour pouvoir poursuivre un effort physique. Une des solutions est d'utiliser le glucose provenant entre autres de notre alimentation et de le convertir en ATP grâce à l'apport des molécules de dioxygène. Cette transformation a lieu au sein des cellules musculaires et plus précisément dans ce que nous appelons les mitochondries. Ces mitochondries peuvent être assimilées à de petites usines à énergie. Il est donc indispensable de perpétuellement les alimenter en dioxygène. Maintenant, intéressons-nous au transport des molécules de dioxygène jusqu'aux mitochondries. L'O2 provient de l'air que nous respirons. Pour amener le dioxygène dans les poumons, nous devons effectuer une inspiration. L'air pénètre alors dans notre corps par la trachée, puis les bronches, les bronchioles et descend jusqu'au niveau des alvéoles pulmonaires. Les molécules d'O2, que contient l'air, passent alors dans le sang. Elles viennent se fixer sur les globules rouges qui assureront leur transport dans les artères. Le cœur permet la circulation du sang en agissant comme une pompe. Au passage des capillaires sanguins, les molécules de dioxygène entrent dans le muscle et sont ensuite orientées vers les mitochondries. Alors, qu'est-ce que le VO2 max ? Le VO2 max est le volume maximal en O2 consommé par les mitochondries musculaires. Il est atteint notamment lorsqu'on effectue un effort intense où le rythme cardiaque atteint sa fréquence maximale. Le VO2 max est très variable d'un individu à l'autre car il dépend de la capacité de chaque personne à capter l'oxygène dans l'air, à le transporter jusqu'au muscle et à l'utiliser au niveau des mitochondries. Lors de la prochaine séance, nous réaliserons un test pour déterminer à partir de quelle vitesse de course nous atteignons notre VO2 max. La vitesse d'atteinte du VO2 max s'appelle la VMA, c'est-à-dire la vitesse maximale aérobie. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada